Bonjour M. Gilles-Jean-Chef. Bonjour M. Gilles-Jean-Chef. C'est un plaisir de vous accueillir. Toujours un plaisir de vous revoir ici à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. C'est toujours un petit bonheur quand je reviens ici. Vous êtes ici un peu chez vous. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une place pour l'innovation et la créativité au sein de la fonction judiciaire? Absolument. Il s'agit d'avoir la volonté et l'ouverture d'esprit. Et je pense qu'à tous les niveaux, on peut faire preuve d'innovation. Il faut toujours être au diapason de la société. Il faut toujours pouvoir être en mesure de répondre aux attentes et aux besoins. Et ça se fait évidemment par le biais de nos décisions judiciaires. Lorsque, par exemple, certaines valeurs de notre charte des droits doivent être interprétées pour refléter les besoins de la société. Je pense, à titre d'exemple, à l'arrêt Carter qu'on a rendu il y a une couple d'années, au niveau de l'aide au suicide, qui répondait à un besoin qui était une interprétation juridique dans un premier temps, mais qui répondait également à une situation de société aussi. Alors, l'innovation, oui, évidemment, on doit interpréter la loi. On doit donc, dans ce sens-là, ce n'est pas nous le législateur, mais il y a une façon de faire notre travail en étant à l'écoute de l'évolution de la société et en n'hésitant pas à utiliser des nouveaux outils qui n'étaient pas utilisés auparavant pour s'assurer de notre mission, c'est-à-dire bien s'assurer que les gens comprennent et comprennent nos décisions judiciaires, bien s'assurer que les gens comprennent et apprécient le système judiciaire. Et ça, c'est par des outils comme on a utilisé dans les dernières années, les médias sociaux, les visites à l'extérieur, notre apport annuel d'activité, etc. Ce sont des nouvelles innovations qui n'existaient pas. Et donc, à d'autres niveaux, éventuellement, dans d'autres années, dans les années postérieures, il va y avoir d'autres outils qui vont peut-être être disponibles, d'autres manières de faire les choses qui vont être appropriées, continuer notre mission et notre devoir de réserve que l'on devra regarder. Il n'y a rien qui est impossible.